Bonjour et bienvenue sur Diana Games pour la suite de Super Mario World 2 Yoshi's Island. La dernière fois on a eu beaucoup de problèmes, sauf pour le boss, ce qui est bizarre. Oh non, pas un de ces niveaux. Oh génial. Oh c'est super. Comme je l'ai déjà dit, un nombre incalculable de... Oh et bien sûr on vient ajouter ça, mais pourquoi pas. Oh mais pitié, mais dites-moi qu'il y a plus, dites-moi qu'ils ont rajouté aussi les bubbles. Enfin les espèces de... Ah génial. Heureusement ça ne me fait pas de mal. Par contre ça oui. C'est génial. Je suis sûr qu'ils ont mis des pièges. Bah voilà, par exemple, ça c'est un gros piège à cons. Donc on va essayer de... Je déteste quand ce genre de jeu fait ça. Alors je viens de voir... Oh merde, j'ai plus deux ! J'ai plus deux ! Je viens de voir donc la critique de Fury Road par le Nostalgia Critique et franchement bien. Je viens aussi de voir que Lego se lance dans le Skylanders. Oui, j'appelle ça des Skylanders parce que c'est ce que c'est quoi. C'est ni plus ni moins Skylanders. C'est le premier Skylanders à avoir fait ce système avec des figurines à acheter pour pouvoir continuer à jouer. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres avant mais en tout cas pour moi c'est le principal. Prends ça ! Et en plus je récupère mon oeuvre donc... Prends ça ! Par contre j'espère juste que... Qu'il n'y en a pas d'autres. Donc si j'ai bien compris maintenant ça va être un... Parce qu'au départ quand j'ai vu la vidéo de Nostalgia Critique je me suis dit mais c'est pas possible, il peut pas... Il peut pas détester Fury Road quoi. Non c'est pas possible. Il n'y a rien dans Fury Road qui le rend détestable. Sauf si quelqu'un le déteste alors là... Je comprends pas pourquoi. Bon certes, d'accord, niveau historique. Bah niveau histoire, on se lance vite. Il y a eu des dégâts en Australie à cause de ce film mais... Ça reste un bon divertissement. Foutez... Vous vous foutez pas de ma gueule quoi. C'est épique ! Ah, maintenant j'ai le pouvoir du feu ! Ça va m'être très utile dans une caverne volcanique ça le pouvoir du feu. Je crois que je vais retirer d'ailleurs. Ah la 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 la... Allez... Ah oui, et aussi en plus de tout ma nouvelle chronique est sortie. C'est parti ! Oui, l'épisode 7 ! Mois de septembre, enfin ! Vous allez dire. En même temps, enfin, vous avez pas dû attendre longtemps. J'avais dit que je prenais deux mois pour moi. Afin de réfléchir un peu aussi à l'avenir de la chaîne. J'ai réfléchi à des nouveaux projets. Tiens, il y a un charmant petit... Ah non, c'est pas un bug de textures. J'ai rien dit. J'ai pensé à l'avenir de la chaîne aussi, aux vidéos qu'on va uploader dessus. J'ai pensé à des critiques littéraires, notamment de comics et de manga. Alors, ce sera pas 100% de la chaîne. Du moins, je l'espère pas. Parce que mon sens critique est assez bas. J'ai beaucoup de trucs que j'adore, beaucoup de trucs... C'est moi ou j'ai fait demi-tour ? Non mais c'est littéralement l'endroit où je ne suis pas passé tout à l'heure. Bon, enfin, bref. Là, pour l'instant, que je regarde, j'en suis à 25 vues. Merci beaucoup. Beaucoup vont dire... Pourquoi tu dis merci pour 25 vues, 25 vues, mais c'est rien ? Pour moi, 25 vues, c'est comme... C'est comme un million de vues pour un youtuber autre. Putain, j'aurais dû prendre le rocher ! J'aurais peut-être eu un shortcode. Parce que là, le niveau est long. Il n'y a pas encore eu un seul point de sauvegarde. Je n'ai pas confiance. Je n'ai pas encore eu un seul point de sauvegarde. Oh ! A mon avis, c'était juste une téléportation ici. Là, je crois que c'est une... Oh ! Génial, ça continue. Je croyais que j'allais enfin arriver sur une route normale, mais non. Ils vont... Oh putain, et en plus c'est rapide. Oh mais c'est génial, ça ! Et laissez-moi deviner ! Oui ! Ils vont me suivre partout, c'est ça ? J'en ai bien peur. C'est bon. Putain. Voilà. Vous ne me ferez pas chier longtemps. Ah bah ! Encore bien, Mel. Oh, génial. Ça doit être génial, ça. Comme dirait l'autre, Just fucking great ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon bah... C'était une monnaie. J'ai eu qu'un seul fait. Bon, pas de bonus round. Bon, comme je disais, ma critique sur les schtroumpf. Allez la voir. Alors... J'ai pas grand-chose à dire dessus, sauf que je tiens vraiment à remercier, notamment Jean, pour sa participation, et Utopia, pour nous avoir laissé tourner dans sa boutique, quoi. En même temps, j'aurais été tout près de chez moi, j'ai une boutique où je connais le propriétaire, je pense qu'il m'aurait laissé tourner, mais pas longtemps, et que je ne dérange pas la clientèle. Ça, de l'autre côté, c'était clair aussi, je ne dérange pas la clientèle, c'est des clients dans le magasin, je ne tournais pas, et j'attendais. Au départ, on n'avait pas prévu de tourner dans un magasin. Au départ, on avait prévu de tourner ça dans Bruxelles même. Problème, la populace. Ouais, parce qu'on ne peut pas contrôler le... Qu'est-ce que... Mais vous êtes sérieux. Le problème, c'est qu'on ne peut pas contrôler le flot de population qui se balade et qui... Oh, la clé est là, donc. Et ce ne sera pas aussi simple d'y accéder, n'est-ce pas ? Aaaaaaah... J'ai pas le droit d'hurler. Il y a des gens qui dorment. Il est deux heures du mat' à l'heure actuelle. Ahhhh... Crevez... Mon caillou... The key... Oh mon dieu il a rip-hop ! Run ! Run for it ! What the fuck is that ? Grève ? Ruuu ! Alors on entre... Alors avant que la prochaine vidéo ne passe, j'avais quelque chose à dire dessus. A l'origine, c'était pas une vidéo comme vous allez la voir. A l'origine, j'avais l'intention de faire 5 petites vidéos. Enfin, 7 pour être exact. 7 vidéos sur un sujet. Et les diffuser toute la semaine d'Halloween. Or, ça n'a pas pu se faire. Pourquoi ? Je vous le donne en 1000. J'ai pas eu assez de temps pour le faire. Voilà. En même temps, je suis un être humain. Je ne suis pas une machine. Je n'ai pas encore vraiment de fan base importante. Donc, je pense que c'est un compromis. Je ferai mieux plus tard. Peut-être que l'année prochaine, j'aurai enfin le temps de faire cette vidéo. Parce que... Vraiment, je n'ai pas eu le temps. Vous imaginez cette chronique ? Pour vous, vous allez dire... Ouais, mais c'est facile les chroniques. T'as juste à te mettre devant ta caméra et à faire le guignol. Non. Bon, ça se travaille. Je dois parler d'un sujet. Je dois connaître ce sujet à la perfection. Quand je parle dans mes chroniques, je ne fais pas semblant. Je ne fais pas semblant de connaître le sujet. Non, je l'approfondis. Un drap. Et... Un petit fantôme. Par exemple, pour les schtroumpfs, j'en ai eu l'idée justement un jour en allant à Bruxelles. Je me suis dit, tiens, il y a une statue schtroumpf et une boutique schtroumpf ici. On n'a qu'à faire ça sur les schtroumpfs. Ça peut me venir comme ça, oui, oui, vraiment. En même temps, je ne vois pas non plus que ça va être choquant. C'est vrai, je suis sûr que JDG, quand il fait une vidéo, d'abord, il trouve une... Enfin, au départ, il regardait un jeu. Il se disait, putain, c'est vraiment de la merde. Je vais faire une vidéo là-dessus. Il ne s'est pas dit pendant 30 ans, tiens, en fait, ce jeu, c'est vraiment de la merde. Je vais faire une vidéo dessus, mais doucement. Parce que je ne sais... Parce que je ne sais... Je vais d'abord demander à tous les gens que je connais s'ils connaissent ce jeu, s'ils le connaissent, je go for it. C'est pas comme ça que ça marche. Moi, par exemple, quand je prépare une chronique, d'abord, je m'assure de connaître le sujet. Pour les Gremlins, ça a été un peu facile, en fait. Parce que oui, tout le monde connaît les Gremlins. Celui qui ne connaît pas les Gremlins, présentez-le moi. Je serais ravi de lui expliquer. Présentez-lui une vidéo, d'ailleurs. Pourquoi vous lui présenteriez pas ma vidéo, en plus ? Vous êtes méchant ! Je rigole, vous êtes tous géniales. Tous ceux qui regardent mes vidéos sont géniales. Et surtout toi, oui, tu te reconnaîtras. Tu pourras dire... Oh, Devil a dit mon nom dans une vidéo. This is fucking awesome. What the... Did you just... You are not one of them ! No ! No, you didn't ! Désolé, je parle anglais parfois quand je suis anxieux. La mathém'anxiété. C'est quand tu fais des maths mais que t'es anxiété. Ah, mon dieu, j'ai brûle ! Donc, apparemment, il y a de ces saloperies qui se cachent derrière les cagoules. Tu n'es pas une saloperie, je te mange. Attends un moment... Oh ! Tu me mentais ! Oh ! Burn in hell ! Euh, où est-ce que ça va me mener ? Bon, apparemment ces fantômes ne sont pas cramés, donc lui c'était un voleur de bébé. Ok. Je ne sais pas ce que je fous là. Bon, apparemment ça c'est juste pour dire hop ! Hop ! Oh ! Génial ! YOLO ! Vous ne m'aurez pas ! Sonic, allez accrochez-vous ! Ok. Merci de m'expliquer ça directement. Euh, je ne me rappelle plus pour aller là... Oh ! Ben voilà ! J'ai arnaqué le jeu ! Donc, il va falloir que je prenne ça... Ce niveau est assez labyrinthique, parce que là ça change vraiment de tout ce qu'on a déjà vu auparavant. Enfin, on a déjà eu aussi des niveaux un peu labyrinthiques comme ça, mais bon... Reviens petit eucalyptus ! Dommage, j'aurais bien voulu faire une animation pour le truc qui crame. Ok, donc il va falloir... On ne peut pas avoir une animation pour le truc qui cache. Doudoudoudoudoudoudoudouui ! Donc là, c'est la dernière ligne droite je suppose. Ouais, c'est vraiment la dernière ligne droite. Et voilà. Ah ah, et pile poil, pile poil pour la fin de la vidéo. Donc il est 2h du matin. N'oubliez pas d'aller regarder ma nouvelle chronique, Chronic Fantasy, sur les schtroumpfs. Je vous dis à bientôt sur DNA Games, c'était Devil. N'oubliez pas non plus d'aller voir la saga Resident Evil 6 que je fais avec Nico. Et surtout, abonnez-vous, mettez un j'aime, commentez, partagez. Je ne dirai jamais trop ces mots parce que voilà, c'est génial. Allez, je vous dis à plus sur DNA Games.